Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode des Goddor où nous récompensons les meilleurs coureurs de l'année et aujourd'hui Cam est avec nous. Salut Cam ! Salut salut ! Salut Po ! Salut ! Et la petite nouvelle de l'équipe, si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs à l'essu son compte sur Insta qui s'appelle Baroud Donner, c'est Emma qui nous rejoint. Salut Emma ! Salut à tous ! Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour élire le meilleur rouleur de l'année 2023 et avant de commencer je vous rappelle le principe des Goddor, chacun de Cam, Hippo et Emma vont vous donner deux fois par personne où on va présenter un peu les protagonistes puis ils donneront leur podium et en ça on aura le verdict du vainqueur. Du coup Cam si tu veux commencer, quel est ton premier choix ? Alors moi mon premier choix c'est un coureur qu'on ne présente plus puisqu'il est top 1, top 2, meilleur rouleur depuis des années, c'est bien sûr l'italien de la formation Ineos Filippo Ganna qui cette année à mon sens a fait une saison peut-être un peu en dessous de ces dernières puisqu'en effet pour 7 contre la montre auquel il a participé, il a fait 4 victoires donc il a gagné sur la Welta, il a gagné sur le Tour de Wallonie où d'ailleurs il remporte le général, il a gagné les championnats d'Italie et une étape du Tireno mais c'est vrai qu'on l'a connu sur des saisons meilleures, il prend la deuxième place des championnats du monde derrière Remco Evenepoel pour 12 secondes. D'ailleurs à mon sens le parcours le favorisait pas forcément, j'aurais bien aimé un parcours plus plat et on aurait peut-être vu peut-être prendre ce deuxième titre de champion du monde mais ouais encore il est toujours présent l'italien, encore une solide saison, un très beau rouleur. Ce qu'il faut dire aussi c'est que Ganna il a été plutôt polyvalent cette saison mais là du coup on ne récompense que vraiment la partie rouleur donc tout ce qu'il a fait sur Paris-Roubaix ou Milan-Saint-Rémo on le compte pas mais ouais moi j'ai trouvé quand même un peu décevant cette saison Ganna sur les chronos, il a quand même été battu tout le temps par Remco sauf sur la Welta donc un peu décevant après bon voilà c'est comme une bonne année puisqu'il est toujours placé sur les chronos, il mérite totalement sa place et c'est un concurrent très sérieux au titre. C'est sûr qu'en fait on a tellement des attentes par rapport à ces dernières années notamment c'est 2021 je crois qu'il fait une saison de fou en termes de contre la montre donc on a tellement d'attentes qu'au final quatre victoires sur cette chrono c'est un peu en dedans notamment il y a un chrono il me semble, je ne sais plus sur quel tour mais il perd, il me semble qu'il se fait allumer par Kung et Cavagna c'était assez une contre-perte pour lui mais ouais quand même si on prend dans le fond c'est quand même une bonne saison pour Filippo Ganna. Et toi Emma tu en penses quoi de la saison de Ganna ? Ben oui c'est vrai qu'elle est un peu en dessous des autres saison qu'on a connus mais bon après ça reste quand même un rouleur assez impressionnant et on sait très bien qu'il a les capacités de gagner un chrono et que quand il s'aligne au départ on sait qu'il fait partie des favoris. Ouais c'est vrai c'est vrai et bon ben on peut on va pas parler 40 ans de Filippo Ganna. Est-ce que toi Hippo tu as un premier choix à nous donner ? Ben moi j'ai un premier choix alors c'est peut-être pas celui qu'on attendrait dans cette catégorie là mais c'est Ayuso donc le rouleur mais on le connaît plus sous le titre de coureur de classement général espagnol de la UAE et qui a quand même gagné du coup cette saison 2 contre la montre individuelle World Tour donc le premier en Romandie on s'était dit voilà qu'il était sur le retour on s'est dit c'est incroyable et tout bon après il va perdre du temps sur l'étape de montagne d'après mais très très fort en chrono et puis sur le tour de Suisse à la dernière étape il récidive donc deux chronos World Tour pour quelqu'un qui est plutôt un coureur de CPE c'est qu'on savait qu'il voulait bien mais à ce niveau là c'est incroyable quoi c'est pour moi une des révélations de chrono de cette saison même sur la Vuelta il fait top 10 du deuxième chrono et 14e du chrono par équipe donc moi c'est quelqu'un qui m'a surpris en chrono et je trouve qu'il a totalement sa place d'être ici et c'est hyper encourageant vu qu'on sait qu'aujourd'hui les chronos c'est ultra important pour les coureurs de classement généraux donc un mec comme ça qui prétend à être l'un des futurs gros craques et pourquoi pas le prochain vainqueur espagnol du tour de France c'est hyper important et donc pour moi il a totalement sa place ici après évidemment c'est pas lui qui ira concurrencer les Filippo Gana ou les Remco Evenepoel mais sa saison en chrono elle est vraiment à noter ouais et puis même quand on voit que si un jour il y a des championnats du monde ou des JO un peu comme on avait eu à Tokyo au Japon où c'est un peu mi montagneux mi rouleur quelqu'un comme Ayuso pourrait bien bien perf sur des mondiaux ou des championnats comme ça bah ouais c'est vrai qu'il a le profil parfait pour il a vraiment un profil complet il fait 1m83 pour 65 kg donc c'est vraiment le profil parfait pour briller et en montagne et être pas un rouleur un pur rouleur mais être vraiment pas mal en chrono et notamment sur le tour de Suisse il devance des beaux noms comme Remco Evenepoel par exemple ou encore Wout Van Aert même Bisseger donc vraiment des belles pointures en termes de rouleur donc ouais vraiment un beau petit potentiel pour Ron Ayuso qui peut être le grand futur de l'Espagne ok ok bon on va pas trop développer plus pour Ayuso bah du coup toi Emma quel est ton premier choix ? bah moi pas très originale Remco Evenepoel le belge qui du coup concrétise enfin son talent de rouleur au championnat du monde cette année après avoir fini 3ème en 2022 et avoir gagné en espoir et du coup voilà et puis il fait aussi des super chronos sur le Giro notamment son premier où il fait un sacré chrono et puis après son 2ème chrono sur le Giro où il gagne une seconde il me semble devant Garen Thomas mais aussi il était malade enfin voilà avec le Covid c'est aussi excusable quoi et après il fait quand même 2ème du chrono de la Volta et sur le Tour de Suisse aussi justement le chrono remporté par Ron Ayuso il fait 2ème et puis voilà enfin on voit que Evenepoel maintenant il pèse vraiment dans les chronos et son titre de champion du monde cette année le confirme ah bah c'est impressionnant mais enfin c'était le premier chrono de Giro il est fou vraiment je sais c'est à ce moment là tu dis mais le mec il va mettre 10 minutes à tout le monde sur le Giro quoi il a mis je sais pas il a bien mis 30 secondes sur Ghana et puis même son 2ème chrono il gagne alors qu'il y a le Covid enfin c'est incroyable c'est fou quoi c'est le meilleur rouleur du monde ouais t'avances beaucoup quand même là et on en discutera après on discutera après mais le bilan il gagne les championnats du monde je suis d'accord sinon le bilan chrono des nations 2ème derrière un petit jeune de 19 ans oui non mais d'accord si tu joues une saison maintenant sur le chrono des nations comme non non mais 4ème des championnats de Belgique excuse moi le meilleur rouleur du monde mais il avait plus sur les championnats de Belgique et il était tombé deux fois ou une fois ok ok le fan de Remco merci ouais je suis évidemment fan de Remco non mais Remco faut le dire c'est un craque bah excuse moi je viens de voir le j'avais pas vu le bilan mais en vrai le bilan je trouve pas c'est incroyable que ça ok il gagne les championnats du monde deux étapes du Giro après c'est attends combien 3 ou 4 victoires en chrono c'est 3 victoires 3 victoires pour 8 courses oui c'est ça et pour le premier chrono du Giro il gagne de 22 secondes devant Philippe Ogana ouais donc je me souviens quand il gagne devant Ogana tout le monde était là oh mais ça y est il a déjà gagné le Giro il est trop fort et tout finalement avec le Covid tu penses que quelqu'un en particulier ? non 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 je donnerais pas de nom du coup Ippo donne nous ton deuxième choix alors moi mon deuxième choix c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt qui a fait une saison que je trouve bon un peu en demi-teinte mais quand même c'est une victoire sur un chrono world tour c'est le suisse de la groupama Stéphane Kung c'est pas le mec le plus chanceux c'est pas celui qui gagne le plus celui qui gagne les plus belles courses mais voilà la première étape du Tour de Suisse donc qui l'emporte et puis après derrière il est souvent placé comme d'habitude sur le Giro notamment il fait top 5 sur les deux chronos il gagne aussi un chrono sur la Vuelta d'Algarve et puis évidemment tout le monde a cette image de Koum qui arrive avec le casque défoncé totalement en sang c'était sur les championnats d'Europe il me semble d'Europe de chrono qu'il aurait peut-être gagné bon après c'est déci mais le gros bémol de sa saison c'est évidemment les championnats du monde qu'il loupe totalement alors que l'année dernière il fait 2ème là il est 10 places derrière il fait 12ème donc saison quand même un peu décevante pour Stéphane Kung après oui ça reste toujours l'un des meilleurs rouleurs et dans les chronos il est quand même rarement loin est-ce que Cam et Emma vous avez un mot à dire sur la saison de Kung satisfait ou déçu ? décevant très décevant pour moi c'est même plus vraiment un pur rouleur l'année dernière aussi il fait pas une saison incroyable il me semble mais ouais pour moi non Kung est vraiment très loin il a quand même une belle win au World Tour il gagne quoi il gagne le premier chrono du Tour de Suisse ah ah oui grosse ouais grosse victoire en World Tour c'est vrai ouais pas mal pour un pur rouleur comme lui et vraiment une grosse victoire pour Kung ok bon je suis gris de ouf mais comme d'un de toute façon oui c'est vrai que de la part de Kung on s'est quand même c'est un pur rouleur donc c'est vrai que ça peut paraître un peu décevant après aussi enfin voilà par exemple comme disait Hippo sur les championnats d'Europe c'est dommage quoi enfin c'est hyper bête il se prend la barrière quoi et mais oui c'est vrai que c'est un peu décevant de sa part mais après enfin voilà aussi les mauvaises saisons ça arrive et peut-être que enfin voilà l'an prochain il pourra faire une bonne saison et concrétiser sa deuxième place sur les championnats du monde l'an dernier l'année prochaine il y a un truc qui m'inquiète c'est les vélos de chrono qu'auront vu que ça sera plus la pierre je sais plus j'ai plus le nom là c'est Villiers ouais 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 je crois que c'est ça oui ouais c'est ça ouais c'est ça et du coup ils sont niveau vélos de chrono je crois que c'est pas c'est pas un débat après ça a jamais été le meilleur rouleur du monde Kung moi je m'attendais pas peut-être que les championnats du monde c'est quand même une grosse exception mais après le reste c'est une saison à la con c'est un mec polyvalent qui est aussi capable de perdre votre part et surtout c'est un bon équipier moi je mets même pas pour 5 rouleurs bon quand même oh quand même non mais tu mets qui ? bah toi tu mets qui ? tu mets qui avant lui ? bah moi je mets largement Ghana, Tarling, Remco, Wood après qui c'est qu'il y a d'autre ? ah bah Kung voilà c'est le cinquième je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres ah 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 bah du coup Emma quel est ton toi ton deuxième choix ? bah moi mon deuxième choix c'est Wood Van Aert le belge de la formation Jambo Wisna qui fait une saison enfin dans l'ensemble on pouvait penser mieux enfin on pouvait espérer mieux en tout cas mais bon il est quand même champion de Belgique du contre-la-montre cette année il finit troisième du contre-la-montre du Tour de France qui était quand même très difficile enfin on l'a bien vu et après il est aussi troisième du contre-la-montre des championnats d'Europe et cinquième du contre-la-montre des championnats du monde donc ça c'est un peu un peu décevant peut-être de sa part mais voilà après on voit que c'est quand même un rouleur et que enfin par exemple le Tour de Grande de Bretagne je sais plus la quatrième étape mais il fait le coup du kilomètre et enfin sur une portion vraiment toute plate et c'est là aussi qu'on voit ces qualités de rouleur qui s'expriment quoi et oui c'est sûr que c'est peut-être une saison en deçà des espérances mais quand même il est souvent très bien placé dans les crônes et du coup je vais juste dire un truc avant que Cam dise qu'il a été battu par Tarling mais sa saison en chrono elle est un peu à l'image de sa saison globale comme tu l'as dit elle est un peu décevante mais il reste quand même toujours placé il faut le mettre là notamment sur le Tour où en fait il fait un gros gros chrono quand même Van Aert mais c'est juste que les deux devant ils font un chrono exceptionnel mais ça a l'image de sa saison de toute façon le chrono c'est toujours placé mais rarement un vainqueur après il bat Remco sur les championnats de Belgique mais bon Remco tombe parce que c'est vraiment la plus grosse victoire de sa saison je ne sais pas ce que tu en penses Cam mais moi je trouve qu'il n'a quand même jamais été en mesure de gagner un gros chrono cette année il était toujours très loin exactement je ne sais même pas s'il fait une deuxième place il ne me semble pas il fait deux oui comme Adjipo c'est à l'image de sa saison sur route globale c'est décevant quand même on connait ses qualités et justement on en attend plus surtout sa contreperf sur les championnats du monde moi ça m'a vraiment je ne l'attendais pas cinquième derrière des McNulty derrière un Tarling vraiment je l'attendais bien plus haut à la 2-3ème place peut-être pas ou on va encore challenger Emco pour le titre mais vraiment décevant cette année Wood que ce soit au niveau des chronos ou comme on l'a bien assez dit globalement peut-être aussi une erreur de programmation de ses de ses pics de forme parce que bon quand on voit la grosse saison de Jumbo c'est étonnant que justement Wood lui n'ait pas profité de la grosse saison de son équipe après il a été malade aussi je crois avant les championnats du monde et puis bon il y a eu la R&B de son buvée aussi je pense que mine de rien dans une saison où tout est millimitré aujourd'hui je pense que c'est pas Mick Jam non plus après ça n'excuse pas sa saison qui est en de sa désespérance mais je pense qu'il y a des facteurs aussi qui ont compliqué sa saison justement enfin là on voit que la Jumbo a tout explosé c'est vrai que Van Aert a été décevant quand même bah totalement ce que j'allais dire et en plus voilà sa sa saison est décevante après il a quand même été assez fort et ultra régulier sur toute la saison donc moi je pense aussi que ces chronos de fin de saison genre championnat d'Europe où il fait derrière Bissegger c'est aussi dû peut-être à une fatigue à l'arrivée de son enfant comme tu l'as dit donc voilà moi je fais pas trop de soucis je pense que dès l'année prochaine on retrouvera Van Aert à très bon niveau sur les chronos bon du coup là on passe d'un des rouleurs d'un des meilleurs rouleurs mais qui nous a un tout petit peu déçu cette année voilà Cam te laisse nous dire ton dernier choix mais c'est un choix qui me tient à coeur alors donc pour mon dernier choix j'ai choisi donc le coureur d'Ineos Joshua Tarling donc qui vient de passer pro donc cette année qui a 19 ans 1m94 78 kilos pour présenter la bête donc cette année c'est tout simplement 4 victoires en chrono pour sa première saison chez les pros donc champion de Grande-Bretagne il a gagné le tour de Wallonie le général enfin non chez les jeunes quand même molo molo il a gagné une étape du René 8 tours et il a gagné surtout les championnats d'Europe et le chrono des nations donc ça c'est deux énormes victoires qu'on attendait pas enfin on attendait pas qu'il gagne cette année quoi surtout le chrono des nations notamment en battant un Remco Evenepo et enfin ouais vraiment énorme saison pour sa première saison chez les professionnels il a 19 ans je sais pas si enfin c'est fou et petite anecdote l'année dernière il avait gagné le chrono des nations chez les juniors et un an plus tard il gagne chez les pros c'est non franchement c'est fou énorme saison de sa part que vraiment j'attendais pas enfin énorme découverte énorme saison qui il se présente comme un des futurs meilleurs rouleurs voire le un des meilleurs enfin le meilleur rouleur des années à venir surtout que ça a souligné mais enfin il gagne cette année chez les pros mais en soi il aurait eu l'âge encore de gagner dans la catégorie en dessous pour le chrono des nations ouais c'est ça qui est ouf et en plus en vrai c'est ça qui est cool c'est que plutôt qu'aller gagner chez les espoirs alors qu'il est déjà pro bah voilà le mec se dit bah non je vais aller concourir avec les plus grands et en plus ça marche donc c'est incroyable après ce que je me demande quand même et je sais pas si Cam tu sauras me répondre est-ce que c'est un mec qui va rester rouleur toute sa vie ou est-ce que c'est un mec qui va devenir un coureur de classement généraux est-ce qu'il peut le devenir ou pas ? je suis vraiment pas sûr quand même il a un bon profil pour pourquoi pas aller jouer des monuments je dirais un peu à la Ghana mais le classement généraux ça me parait un peu compliqué enfin vraiment il a pas un 94 ça me parait vraiment compliqué même chez les juniors il avait pas forcément des bons résultats dans ce domaine enfin c'était vraiment un pur c'est vraiment un pur rouleur pour l'instant donc ça me parait compliqué à imaginer alors on verra si peut-être que des petits classements généraux c'est pas le tour de le tour de Belgique ou des courses comme ça un peu moins un peu moins il aura la capacité de les gagner mais peut-être quand ça sera trop montagneux c'est pas c'est pas Minkabir qui grandit je crois qu'on a fait le tour de tous vos petits choix du coup on va passer maintenant au podium avant d'avoir le verdict final d'ailleurs tout d'abord on va parler du vote du public parce que vous pouvez voter sur Instagram dans nos stories tout est dans la description le compte Insta des Gota la française et donc c'est Remco Evenpool qui a gagné devant Filippo Gana Remco marque 5 points et Gana marque 3 points ouais bah c'était plutôt prévisible ouais c'était prévisible mais je pensais pas que que Remco gagnerait enfin bah il gagne 58 à 42% donc c'était quand même un petit peu ça en tout cas vous êtes de plus en plus à voter sur sur notre story il y a souvent une centaine de personnes qui votent donc merci beaucoup et n'hésitez pas à tous venir voter du coup ça fait déjà 5 points pour Remco et donc 3 points pour Gana maintenant on va passer à vos podiums où là c'est 1 point pour le 3ème 3 points pour le 2ème et 5 points pour le 1er je te laisse commencer Emma quel est ton 3ème ? moi en 3ème position j'ai mis Filippo Gana je sais que je crois forcément pas forcément compris mais enfin voilà on l'a dit c'est vrai qu'il a été il est bien placé il est assez présent mais c'est vrai qu'on connait ses talents de couleur et on sait qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait cette année quand même ok ok moi je peux donner le mien moi pareil je mets Gana pour la même raison sa saison elle est plutôt bonne mais c'est sûr qu'en fonction de ce qu'on attendait lui on peut être déçu donc ouais moi je le mets 3ème et le titre qui s'envole peut-être pour Gana Cam moi 3ème j'ai mis Tarling parce que pour moi c'est serré entre les 3 mais c'est celui qui fait à mon sens une moins bonne saison et qui est intrinsèquement un niveau en dessous des deux autres donc voilà ok ok et ton 2ème alors Cam moi mon 2ème c'est Gana parce que bon même si forcément on a dit que sa saison était un peu décevante ça reste 4 victoires comme je l'ai dit sur 7 chronos disputés donc c'est quand même un bon ratio et une 2ème place au championnat du monde à 12 secondes de Remco Evenepo alors que c'était pas forcément un parcours qui l'avantageait c'était plus en vrai le parcours était un peu plus favorable à Remco à mon sens donc enfin pour moi Gana ça reste ça reste Philippo Gana sur un chrono plat je le prends les yeux fermés devant tous les autres enfin pour moi intrinsèquement c'est le meilleur rouleur du monde de Remco mais c'est un autre débat c'est ton débat bah du coup si je l'ai pas mis 3ème je vais le mettre 2ème je vais mettre Tarling parce qu'il fait une saison incroyable c'est la révélation voilà et pour moi ça sera le meilleur rouleur du monde dans les années à venir donc il mérite totalement cette 2ème place c'est vrai que c'est serré avec Gana mais vu que j'en attendais absolument rien de Tarling et qu'il fait une saison incroyable je trouve qu'il mérite d'être devant Gana sur la saison Emma du coup toi ton deuxième bah moi je suis d'accord avec Hippo j'ai mis Tarling aussi en 2 enfin moi franchement il m'a impressionné parce que Tarling j'en avais entendu parler mais pas non plus des masses quoi et c'est clair que quand même il fait une saison assez impressionnante enfin moi ce qui m'a impressionné aussi c'est qu'il va sur les championnats du monde et il décide de partir sans compteur de puissance il part il fait un chrono comme ça alors que c'est son premier son premier chrono avec les pros quoi et ouais c'est clair que c'est enfin moi il m'a impressionné vraiment cette saison et c'est vrai comme disait Hippo en fait par rapport à un Gana même si je pense qu'il est meilleur ben cette saison elle a été un peu décevante pour lui et du coup ouais moi Tarling il m'a vraiment impressionné ok bon c'est hyper serré là les votes du coup bah quel suspense le suspense c'est terrible qui est promé chez toi Cam bah du coup j'ai mis Remco puisque pour moi honnêtement ça jouait Gana aurait gagné les championnats du monde j'aurais mis Gana par exemple mais quand même Remco a remporté la plus grosse course qu'un rouleur peut remporter dans l'année donc bah j'ai décidé de mettre Remco quand même puisque bon c'est l'un des meilleurs rouleurs voire le meilleur rouleur au monde donc sur le Giro aussi il fait les deux chronos énormes enfin vraiment grosse grosse saison et puis bah il gagne son objectif donc on peut que le mettre premier honnêtement et donc si je me trompe pas Hippo et Emma vous êtes tous les deux d'accord avec Cam ouais ouais bah déjà il a battu Gana presque à chaque fois il est impressionnant sur les chronos donc oui c'est le meilleur rouleur du monde et je pense qu'il n'y a pas trop trop débat oui oui non mais totalement et puis même sur les championnats du monde on voyait bien que son objectif c'était plus le chrono qui était plus à son avantage que le parcours sur route et puis enfin vraiment il a tout misé pour ça et enfin clairement bah il est vainqueur quoi et puis c'est mérité quoi c'est clair que c'est contre la montre sur le Giro c'est vraiment impressionnant ok ok bon bah on va passer au verdict c'est un énorme suspense depuis vos réponses avec plus de 20 points le Goddorff du meilleur rouleur du 2023 est attribué à Renko Evenpool non mais voilà franchement rien à dire sur sa saison il a passé un cap je pense sur les chronos encore et s'il arrive maintenant à concrétiser sur les grands tours ça va ça va en faire un monstre et et juste aussi avant de finir on peut aussi parler des deux coureurs qu'on n'a pas sélectionné qu'on avait mis sur Insta et qu'on n'a pas sélectionné pour la vidéo donc Bjerg le coureur danois de la UAE voilà c'est un bon rouleur il gagne le chrono sur le Crétalème du Dauphiné mais voilà ça reste insuffisant il pâtit aussi du fait d'être un équipier et donc de ne pas faire tous les chronos forcément à fond et aussi voilà Mathias Cataneo donc pareil un chrono sur le Tour de Pologne et puis il a fait aussi une bonne paire sur le championnat du monde mais voilà par rapport aux rouleurs qu'on a mis dans la vidéo ça semblait insuffisant mais voilà il fallait quand même en parler ils ne se sont pas passés sur Insta c'est aussi pour ça qu'on ne les a pas mis mais il fallait en parler c'est vrai c'est vrai bon mais je crois que du coup on a fait le tour du coup encore bravo à Remco j'espère qu'il sera très heureux d'avoir gagné son premier Goddor il le sera il le sera on espère il attendait ça avec impatience il attendait et s'il veut le recevoir on peut lui en créer un si on arrive à trouver des gens non du coup on se retrouve la semaine prochaine non du coup la vidéo alors vous la voyez elle sortira du coup le lundi et je crois que le jeudi ou le vendredi il y aura la deuxième vidéo où ça sera sur les rookies de l'année donc les meilleurs coureurs en première année pro donc voilà n'hésitez pas à venir du coup sur notre compte Insta pour continuer à voter d'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller sur le compte Insta de Baroud Donner elle a fait une interview récemment avec un jeune craque français et elle fait souvent également des interviews donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça et puis nous on se retrouve du coup dès jeudi ou vendredi pour la suite salut Goddor salut salut